Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous trois manières concrètes de se relier à son corps. La première, c'est l'automassage. C'est une manière très directe et très simple, notamment à travers la méthode du Do-In, qui est une approche, une pratique japonaise de l'automassage qui va consister à masser et prendre conscience de chaque partie du corps à travers le toucher. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer le matin pour vous dynamiser ou le soir aussi pour un petit peu apaiser l'énergie de la journée et pour préparer le sommeil. Et donc de commencer par la tête en tapotant le sommet du crâne, en lissant un petit peu toutes les zones du visage, en massant les oreilles, la mâchoire, le nez, la gorge, les épaules, masser le ventre de manière circulaire, chauffer les reins, etc. et de descendre jusqu'au bout des pieds en pensant à bien masser la plante des pieds. Donc ça c'est vraiment la première chose déjà pour vous reconnecter, vous relier à votre corps, de vous toucher et de vous masser en conscience avec l'intensité, la pluie, la pluie, pas la pluie, qui est juste et bonne pour vous selon les zones du corps aussi et de découvrir, d'explorer des parties du corps peut-être avec lesquelles vous n'êtes jamais en présence et en conscience. La deuxième chose, c'est la respiration, la méditation puisque le corps et la respiration sont les seules choses qui seront toujours dans le moment présent peu importe où nous sommes dans notre tête qui est rarement d'ailleurs dans le moment présent qui est toujours dans un passé qui n'existe plus ou dans un futur qui n'existe pas encore mais en vous reliant à votre corps vous vous reconnectez aussi au moment présent là où se trouve la paix que nous recherchons tous et un des moyens concrets de se reconnecter aussi à son corps et au moment présent c'est par la respiration. Donc en pratiquant la méditation notamment de pleine conscience, ça va vraiment vous permettre de revenir à ici et maintenant et ce que je vous invite à faire c'est de suivre par exemple de manière très très simple le parcours de votre respiration et de sentir par exemple si vous vous connectez à votre respiration est-ce que vous la sentez plutôt au niveau, juste au niveau de votre nez ou est-ce que vous la sentez arriver jusqu'à la poitrine est-ce que vous la sentez passer à travers la gorge est-ce que vous sentez votre ventre aussi se dilater à l'inspiration et se rétracter légèrement sur l'expiration et d'amener progressivement aussi votre souffle et donc votre énergie vitale à travers les différentes parties de votre corps et vous pouvez même l'amener à l'intérieur de chaque organe pour régénérer chaque organe ça c'est des pratiques taoïstes et enfin la troisième méthode c'est la danse et quand je parle de danse c'est la danse libre la danse consciente où vous allez vous laisser danser et demander à votre corps d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer donc par exemple si vous avez une émotion qui est présente qu'elle soit agréable ou désagréable et bien demander à votre corps de danser cette émotion pour pouvoir la vivre pleinement pour pas qu'elle reste stockée dans votre corps ce qui génère ensuite des tensions physiques voilà parce qu'une émotion vient de motion donc de mouvement donc c'est une énergie qui a besoin d'être d'être vécue qui a besoin de traverser et de se laisser traverser à travers enfin de traverser à travers nous moi pas les frances et et souvent ce qu'on a tendance à faire c'est qu'on a tendance nous à la réprimer surtout quand c'est désagréable on a tendance à tout verrouiller à bloquer et c'est ce qui fait ensuite ce qui génère des tensions internes et externes donc physique et émotionnelle psychique aussi dans le corps voilà et il se trouve que comme par hasard ces trois approches et bien c'est les approches que j'utilise dans mon programme danse intérieure qui démarre ce mercredi 19 mai donc pendant 8 semaines en direct avec moi pendant 2 heures chaque semaine où je vais vraiment vous guider pas à pas à la reconnexion à vous même pour vous aider à vous libérer de tout ce qui entrave aujourd'hui votre paix et votre liberté intérieure à travers l'automassage la méditation et la danse consciente pour ça je vais enfin c'est pas je vais mais c'est je m'inspire de beaucoup d'approches et c'est la synthèse finalement de mon propre cheminement depuis plus de 15 ans maintenant et je m'inspire beaucoup des éléments de la nature vous allez voir si vous avez participé à mon atelier de mercredi dernier mais aussi des 7 principes de la danse de l'être des pratiques aussi taoïstes de respiration de visualisation et de massage interne pour pouvoir libérer justement tout ce qui obstrue l'énergie en nous et puis quoi d'autre tout ce qui est aussi roux médecine et les 4 directions voilà en tout cas vaste programme je vous invite à le découvrir si ça vous parle en description sous la vidéo et puis sinon je vous dis une très belle journée et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt